Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai un petit problème technique. Ouais, ouais, alors je sais pas si vous le reconnaissez. C'est un des mods que j'ai testé en premier quand les mods sont arrivés sur console. Ah tiens, ah tiens, ça y est, il se remet sur ses roues. C'est un mod que j'avais testé dès le début quand c'était sorti et c'était pas franchement une très belle réussite. On va le retester pour voir qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est rigolo, etc. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme pneu ? Ah, on peut lui mettre des roues simples, d'accord. Bon, malheureusement, on peut pas mettre de chaînes. N'espérez pas des chaînes non-de-jeu, les développeurs ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et en plus de ça, que c'est très compliqué, voire impossible. En fait, il faut créer une espèce de moteur, carrément une moteur de jeu, moteur graphique, moteur technique, je sais pas trop comment appeler ça, uniquement pour les chaînes parce que c'est très très particulier. Ça, c'est assez classe, des bons gros pneus comme ça. Studi by Q, ouais. On va peut-être lui mettre des grosses merdes comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Excellent hors-piste, excellent en bout, d'accord. Alors, je l'avais essayé au tout début. Ça, c'est des pneus bout, ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a en stat ? Excellent, excellent, d'accord. 820 litres d'essence, bon, d'accord, le véhicule est craqué. Ça, c'est fait. Les chaînes, oui, d'accord, ça fait un peu faible. Ça fait un peu faible, là, les chaînes. Treuil, Autonomous Winch HD+, je veux voir ça. Faut que j'y pense, je veux voir ça. Biseauté, ah d'accord, on peut lui mettre un snorkel comme ça. Bon, c'est tous la même hauteur, je vois pas l'intérêt. Mal d'outil, ouais. Ok, qu'est-ce qu'il a ? 150 de réparation, une roue de secours, 60 réservoirs de carburant, c'est pas fou. 80 réservoirs de carburant, 250 pièces de répa. C'est franchement pas fifou. Non, on va pas lui mettre ça, on va plutôt lui mettre ça, parce que pour le canon, ça peut être un peu gênant. Ouais, même ça, c'est gênant encore. Je, ouais. Lightning, ok, des lumières, d'accord. Ouais, ok, c'est pas très joli. Qu'est-ce qu'il a de base ? Il a ça ? Ouais, on va laisser ça. C'est pas fou, c'est pas fou, les jantes, on peut rien faire. Ah, on peut pas le peindre. D'accord. Ah, c'est dommage, il fait quand même un peu épave, là. D'accord. Bon. Les stats, S+, A+, C. Bon, ok. Bon niveau. Niveau gueule. C'est pas moche, c'est pas mal. Bon, du coup, la malle d'outil derrière, franchement, il aurait pu en créer une lui-même, parce que là, ça colle vraiment pas. Ça colle vraiment pas. Le moteur met un peu le temps à démarrer. Alors, c'est dommage, j'ai pas de casque, j'aurais dû en mettre un pour entendre le bruit de moteur. Merde, je l'ai pas ici de côté. Ah, c'est bête, ça. Je peux pas juger le bruit du moteur. Ah oui, le canon tourne en même temps. D'accord. Avec 6 roues directrices. Quand même. Youhou ! Ah, il tourne bien le bousin. Et il peut prendre des remorques. Oh, des remorques de camion. Ah ouais, carrément. Ah, ça déconne plus, là. Ah, puis des remorques de scout. Il prend les deux. D'accord. Scoot et camion. Ok. D'accord, why not. Bon, le canon qui tourne en même temps, je sais pas si c'est une très bonne chose. C'est un peu perturbant. Il tourne assez vite. C'est... Ça représente assez bien un char, d'une certaine manière. La façon dont il a utilisé ça, je pense. Alors, normalement, pour tourner un char, il n'y a qu'une seule chenille qui tourne. Enfin non, il y en a une dans un sens, une dans l'autre, il me semble, pour le fonctionnement de la direction. Ici, on a des pneus qui tournent, vu qu'on ne peut pas avoir de chenilles. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, il a transmission intégrale, il faut l'activer. C'est un peu étrange. Et en plus, je crois que ça n'active que les roues sur les côtés. D'accord. Alors, le véhicule n'est pas capable de passer de la boue, c'est un tank. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant qu'il soit pas meilleur, pour une fois, je pense, qu'un véhicule craqué... Ah, il se place sur le... D'accord. Ça se met au bout de... Oui, ok. Non, je ne préciserai pas. Voilà, vitesse lente. Oh, c'est de la merde intergalactique, ce véhicule. Mais c'est un peu dommage, parce qu'un tank, c'est quand même bon, quoi. Là, quitte à péter un véhicule au niveau stat, il faut péter un tank. Un tank doit être pété, au moins un minimum, quoi. Là, c'est malaise sur 20. Ah, c'est malaise sur 20, quand même. Le véhicule arrive moins bien à passer que le Mercedes M63. Enfin, le Mercedes G63, qui est le Clash G, qui est le M63 en mode. Ah, là, c'est un peu gênant, quand même. Je vais mettre combien de minutes à passer juste ce petit bout, là ? Le Kenny, là, je suis déjà arrivé à la station service, quand même. Ou le Bonniac. Ah, là, c'est gênant. Waouh, t'es pas meilleur que ça, sérieux. Je vois même pas la transmission intégrale. Ça a l'air d'être les 6 roues sur l'arrière, plus les roues en hauteur, la transmission intégrale. Si je l'enlève, on voit que la roue à l'arrière ne tourne plus, mais à l'avant, oui. Je pense qu'il n'y a que les roues avant qui tournent, en gros, les 8 à l'avant. Et si je mets ça, il y a les totalités. Ouais, eh ben, dis donc. Comment te dire, à part que t'es vraiment pas fou, mon pote ? Bah, t'es vraiment pas fou. Ouais, il tourne pas si fou que ça, hein. Il tourne bien, il tourne bien. Mais il tourne pas si incroyable. Viens voir, en pure offrode, est-ce que tu donnes quelque chose ou pas ? C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Faut dire, il a des tout petits pneus, donc ça doit pas aider au franchissement d'obstacles. C'est fait pour donner l'esprit d'un tank de chenilles. Ça donne juste l'impression de conduire une Lada, là. Ah, le canon qui tourne, je trouve ça malaisant. Je trouve ça assez malaisant, le canon qui tourne, parce que ça ressemble pas à grand-chose. Et le treuil, du coup, qui s'accroche au niveau du canon. Bon, peut-être qu'il y a d'autres points d'accroche. Viens voir, le treuil. Ouais, il y a d'autres points d'accroche. Pas énorme. Pas énorme, le treuil. Pas petit, mais pas énorme. Et alors là, dans la montée, mais il est asthmatique, le machin. Ah, ça, c'est mauvais, dis donc. Alors, je voudrais bien voir, ça va être dans les petits sauts, là, parce que je me rappelle que j'avais à peine tapé un petit caillou où mon tank était détruit. Je crois que j'avais pété une roue carrément, directement. Je veux voir ça dans les boss. Je sens qu'il va prendre très, très cher à chaque contact. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, il n'a rien pris. D'accord. Mais par contre, il va y en avoir peut-être plus tard. Ouais. Ah, le canon qui tourne, vraiment, c'est une mauvaise idée. J'aime pas ça. Ça a l'air stable, ça a l'air léger. Ouais. Oh la vache. Oh la, oh la. Oh, oh, oh. 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 Oh, j'ai en vert. Wow. Ah oui, il saute carrément. D'accord. Ah oui. Ah oui. Bonjour. Ah, il ne prend plus de dégâts. Ça y est, c'est terminé. Ah, ça a été désactivé les dégâts, visiblement. Parce que moi, je me rappelle avoir tapé un caillou où j'avais explosé tout un truc. Ah, c'est terminé, visiblement, les dégâts. D'accord. D'accord. Les dégâts, c'est over. Ok. Est-ce que tu sautes ? On a vu que tu as fait des jolis petits sauts, là, dans la descente. Ah, je n'arrive pas à le tenir droit. C'est compliqué. Ouais. Ah, 52-22. Bon, là, c'était mérité. C'était mérité. Est-ce qu'en touchant un petit arbre, tu prends du dégâts ou pas ? Ah, là, c'est malaisant. Là, d'être coincé, là, c'est malaisant, quand même. Ah ouais, non, mais là, c'est... Là, c'est la tuile. Petit dégât là-dessus. Ah ouais ! 156-66. Et il n'est même pas craqué au niveau stat. Viens voir, qu'est-ce qu'il a en stat. Il a 208 points à réparer. Ouais, non, il n'est pas fou au niveau des trucs. Par contre, c'est dommage, on ne voit pas... Si, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ah, j'ai pété l'héros droite en tapant la gauche. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, mais... C'est pas terrible, tout ça. C'est pas terrible, hein. Ah ouais, non. Non, non, je suis désolé. Ça sera mauvais mode, c'est dommage. Un petit tank, c'est totalement adapté au jeu. Bien évidemment, sans chenille, parce que c'est pas possible avec le moteur. Alors, il y a un véhicule avec chenille qui est sorti, mais je crois uniquement sur PC. Et apparemment, il était parti. Il est revenu, je ne sais pas. Ça doit être très compliqué. Il y a beaucoup de bugs qui se passent avec. Ah non, mais regarde-moi ça. Le tank est en PLS, quand même. Ah ouais. Eh bah, dis donc, heureusement qu'on n'a pas fait la guerre avec ça. Ah ouais, quand même. Même avec un treuil, le machin ne passe pas. Wow. Qu'est-ce que c'est de la merde ? Quand même. Ouais. Bah, en gros, si vous le prenez en scout, eh bah, il faudra prévoir de le dépanner. Parce que c'est un peu de la merde. Ouh la vache, comment il saute. Ouais, il a zéro poil, machin. C'est pas étonnant qu'il galère aussi. Ah, le canon, j'aime pas ça quand il tourne. C'est pas joli. Il tourne comme un tombereau, comme le K700. Le KMZ700, le mod, là, ça tourne extrêmement vite. Ouais. Bon, là, pour descendre, ça va, il a de l'élan. Mais les cailloux, il aime pas ça. Ouais. Ok. Eh bah, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je suis déçu. S'il y a bien un véhicule qu'il fallait péter en stat, c'est un tank. C'est pas grave s'il est craqué. C'est un tank. C'est ça qui est fun. Tu cherches un tank pour que ça roule sur tout. Tu cherches pas un tank pour que ce soit hyper réaliste éventuellement. Là, c'est le seul véhicule que t'as le droit de péter et tu l'as pas pété. Bah, c'est une grosse déception. Très, très grosse déception. Mais c'était déjà le cas. De toute façon, à l'époque, il est toujours pareil. Il prend beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Bon, les chenilles, ça, c'est logique qu'il les ait pas. Le canon qui tourne, moi, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Les pneus, du coup, sont tellement petits qu'ils ne montent sur rien du tout. Malgré les roues à l'avant. C'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible du tout. Dites-moi si vous avez testé ce mod, ce que vous en pensez. Moi, c'est très bof, voire inutile. Inutile au possible, puisqu'il est capable de rien faire tout seul. Ce qui n'est pas vraiment l'objectif d'un tank. Allez, on se retrouve au prochain mod, salut. Attendez, attendez, revenez, revenez. Je viens de trouver un truc en allant dans les stats. Je n'avais pas vu que sa suspension, c'était une active. Ah oui. Oui. D'accord. Une suspension active sur un tank. Bon, déjà, c'est débile. Il faut dire ce qu'il y a, je pense. On ne va peut-être pas aller là-bas dans la zone debout, ça va me saouler. On va essayer de remonter ici, voir si dans les cailloux, ça va mieux. Mais je ne vois pas pourquoi ça irait mieux, donc je suis quand même revenu pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais est-ce que ça fait quelque chose ? Oh là là, il prend des dégâts pour rien du tout. Transmission intégrale. Je pense que les cailloux ne passeront pas mieux. Ou alors ça a surélevé la caisse et peut-être que la caisse passe mieux. Non. Non, c'est toujours de la merde. Ça a l'air d'être toujours de la merde, malheureusement. Peut-être un tout petit poil mieux à cause de la caisse qui n'a l'air de plus toucher le sol. Viens voir si je l'enlève. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ouais, on voit que je suis posé sur le caillou, là. Là, je suis posé sur le caillou et c'est pour ça que je n'avance plus. Donc, la suspension active fait quand même quelque chose. Mais ce n'est pas forcément ce qui était attendu. Ouais. De toute façon, un tank, même avec la caisse qui touche, il passe partout, quoi. Heureusement qu'il ne s'arrête pas à ça, parce que sinon... Bon, puis en plus, c'est moche, ce n'est pas joli, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas... Non. Ça ne reste pas fou. Ça ne reste pas fou. Ça ne reste pas bon. Ça ne reste pas bon du tout, je trouve. Allez, cette fois, on se quitte pour de vrai. Salut et plus. Sous-titrage Société Radio-Canada